Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tous ensemble un petit peu de la blockchain. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur ce qu'est la blockchain. Donc on a beaucoup de nouveaux arrivants sur la chaîne qui commencent à s'intéresser au domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas encore véritablement ce qu'est la blockchain. Donc on a essayé de synthétiser ça au sein d'une même vidéo. Donc si tu es nouveau du coup sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, n'hésite pas dans un premier temps à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies et vraiment dans la blockchain en général. Donc si ce domaine-là t'intéresse, n'hésite pas non plus à télécharger notre e-book simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. On a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin pour connaître assez rapidement le domaine des crypto-monnaies, pourquoi aujourd'hui on trouve que c'est intéressant, etc. Et donc tu trouveras les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer tes investissements dans les crypto-monnaies. Donc voilà, profites-en, c'est gratuit. Et sur ce, on passe directement dans le vif du sujet. Pour les personnes qui s'intéressent au monde des crypto-monnaies mais qui ne savent pas encore ce qu'est la blockchain ni même ses applications sans fonctionnement, etc. Vraiment, cette vidéo, elle a été faite dans ce but. Donc hier, Internet promettait de supprimer la distance entre les individus. Aujourd'hui, la blockchain tient une autre promesse, celle de se faire confiance pour les transactions sans avoir besoin d'un intermédiaire. Pour beaucoup, la blockchain devrait avoir une portée tout aussi importante qu'Internet a pu l'avoir à son époque. En fait, Internet, c'était vraiment à l'information ce que la blockchain est à la transaction. Pour comprendre simplement ce qu'est une blockchain, vous devez déjà dans un premier temps penser à un livre de comptes ouvert et accessible à tous où chaque page de ce compte, c'est en réalité un bloc de transaction. Des personnes, alors des mineurs, sont chargées de vérifier les transactions qui sont inscrites à jamais sur chaque bloc en l'échange d'une récompense. Pour information, une fois qu'un bloc est achevé, il ne peut être modifié. En réalité, la blockchain permet d'enfermer à jamais des données dans un réseau public en garantissant son intégrité et sa sécurité. Dans ce nouveau dispositif, aucune institution, gouvernement ou tierce personne n'a la possibilité de modifier les données qui se trouvent sur la blockchain. Cette nouvelle technologie est en quelque sorte une base de données distribuée et partagée à l'ensemble de ses utilisateurs. En premier lieu, le processus technologique de la blockchain a été développé par Satoshi Nakamoto, dont aujourd'hui on ne connaît pas encore la véritable identité, avec l'apparition du Bitcoin après la crise financière de 2008. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça et de comprendre un peu le contexte dans lequel est apparu le Bitcoin, on a fait une vidéo complète à ce sujet-là. Vous comprendrez un peu plus le système économique et financier dans lequel on se trouve actuellement et de ce pourquoi a été créé le Bitcoin et dans quelle dynamique il s'inscrit. Je vous invite à aller voir cette précédente vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Aujourd'hui, la blockchain est utilisée dans de nombreux autres domaines d'activité que ceux qui avaient été pensés à l'époque par le créateur justement du Bitcoin. C'est le cas des smart contracts ou contrats intelligents en français qui permettent d'ajouter des conditions aux échanges. La blockchain Ethereum est par exemple exclusivement dédiée à la mise en place d'applications décentralisées et utilise des smart contracts pour fonctionner. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas ce qu'est l'Ethereum, si vous ne savez pas encore ce que sont les smart contracts, je vous conseille d'aller voir nos précédentes vidéos qui traitent directement du sujet pour en savoir un petit peu plus sur tout ça. Alors du coup maintenant, comment fonctionne la blockchain ? Pour comprendre comment fonctionne la blockchain, on va prendre un exemple concret. Admettons que Diana souhaite acheter un ordinateur chez Amazon. Alors voici comment ça se passe en réalité. Diana, elle va émettre un ordre de transfert à sa banque. La banque va vérifier ensuite que Diana possède bien les fonds nécessaires sur son compte en banque et que c'est bien elle qui demande le virement. Ensuite, dans le cas où les contrôles sont bien validés, la banque va exécuter le transfert d'argent du compte de Diana vers le compte d'Amazon. Et ensuite, la banque garde une trace de l'ensemble des transactions qui sont effectuées sur un grand livre de comptes confidentiel. Le grand livre de comptes que je vous ai parlé au départ. Il faut savoir qu'en réalité, ce n'est pas un livre de comptes. C'est simplement pour que ce soit plus visuel pour vous. Mais imaginez déjà dans votre tête un grand livre de comptes confidentiel. Tout d'abord, avec la blockchain, tout le monde a une copie en temps réel de ce livre de comptes et peut consulter l'ensemble des transactions présentes et passées. Toutes les personnes qui possèdent ce livre de comptes constituent le réseau de la blockchain. Maintenant, on va reprendre l'exemple avec le bitcoin et la technologie de la blockchain. Diana souhaite toujours acheter un ordinateur auprès d'Amazon, mais cette fois avec des bitcoins. Alors voici la nouvelle méthode de fonctionnement. Diana va émettre un ordre de virement pour Amazon avec des bitcoins. Tous les individus qui possèdent le livre de comptes, donc la blockchain que j'ai parlé au départ, va vérifier que Diana possède bien les fonds en bitcoin sur son portefeuille. Si c'est le cas, la transaction est validée et cette dernière est alors inscrite de manière permanente et sécurisée sur le livre de comptes. Les fonds sont alors transférés du compte de Diana vers celui d'Amazon. Alors du coup, pour les clés publiques et les clés privées, pour qu'une transaction soit validée sur la blockchain, on est obligé de vous parler de la signature électronique. Chaque demande de transaction de la blockchain doit être signée par un émetteur justement pour pouvoir être validée. De ce fait, si Rémi explique sur la blockchain que Diana lui verse 3 bitcoins, il faut absolument que cette transaction soit marquée par la signature électronique de Diana. Vous comprenez bien ici le problème qu'il peut y avoir. C'est que si tout le monde dit « machin m'a donné 3 bitcoins », si ce n'est pas vrai, il faut quand même qu'il y ait une preuve qui montre que là, en l'occurrence, que Diana a bien donné son accord pour envoyer les 3 bitcoins directement à Rémi. Donc pour signer son message, Diana devra utiliser une paire de clés de chiffrement. Une clé privée qui ne doit jamais être communiquée et dont seule Diana a connaissance. Et justement, il va y avoir aussi une clé publique qui sera communiquée à tout le monde. Donc si Diana donne bien 3 bitcoins à Rémi, elle va chiffrer son message à l'aide de sa clé privée. Le message sera alors incompréhensible par l'ensemble de la communauté. Pour décrypter les informations, les utilisateurs du réseau devront utiliser la clé publique de Diana. Avec cette dernière, les utilisateurs pourront alors contrôler que les bitcoins proviennent bien de Diana et que c'est bien elle qui a initié l'ordre de transfert. Si le message ne provenait pas de Diana, le message serait incompréhensible pour les utilisateurs de la blockchain et la transaction ne serait clairement pas validée. Alors du coup, quels sont les différents avantages de la blockchain ? Vous l'aurez compris avec ce qui a été dit précédemment, mais la blockchain a quand même de nombreux avantages par rapport au système conventionnel. On va vous en citer quelques exemples. Bien évidemment, on n'a pas pu tout mettre, mais c'est pour que vous ayez vraiment une idée de tout ça. Dans un premier temps, il va y avoir la transparence. Donc la technologie, elle est open source, donc modifiable et consultable par l'ensemble des utilisateurs et développeurs. Le côté open source rend presque impossible la modification des données qui sont enregistrées justement au sein de la blockchain. Et en effet, comme on l'a précisé, le livre de compte, il est partagé auprès de millions de personnes. Une modification des données sera forcément remarquée par les utilisateurs qui forment cet écosystème. Et donc la blockchain, c'est aujourd'hui la technologie la plus sécurisée qui existe. Donc ça, c'est quand même particulièrement intéressant. Ensuite, on va avoir les frais de transaction faibles. Bien évidemment, avec la suppression des intermédiaires, les frais de transaction où l'utilisateur ou l'entreprise qui l'utilise, justement qui utilise ce service, sont clairement réduits. Un autre point, ça va être des transactions bien plus rapides. Avec le système conventionnel des banques, les transactions, elles peuvent quelquefois prendre des joueurs avant d'être validées. Ça, c'est clairement dû principalement au fait que les institutions financières, elles sont ouvertes que pendant quelques heures, pendant les heures traditionnelles, 8 heures, 18 heures, etc. Les heures de bureau conventionnelles. Donc clairement, contrairement à la blockchain qui, elle, peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ça fait en sorte que ça accélère le traitement des transactions. Et un autre point, c'est vraiment le côté décentralisation. Donc contrairement au système conventionnel, tous les utilisateurs de la blockchain possèdent une version du livre de comptes en temps réel pour contrôler la qualité des informations qui transitent sur le réseau. La blockchain est dite alors décentralisée puisqu'elle n'est pas détenue par un seul acteur, là en l'occurrence les banques dans le système financier actuel. La décentralisation, elle donne plus de force et de résilience à ce système qui n'est plus obligé justement de faire confiance aveuglément à une entité qui avait la possibilité de manipuler les données un peu comme elle le souhaite. On a tous des exemples en tête qui montrent clairement que faire confiance à une seule personne, ça peut mener à des dérives, que ce soit au niveau politique, financier ou ce que vous voulez. Et clairement, la blockchain en général, cette nouvelle technologie s'inscrit dans cette dynamique pour pouvoir redonner un peu plus de pouvoir au peuple, si je puis dire comme ça, un peu plus de pouvoir de décision au peuple pour éviter justement les dérives qu'on a pu connaître dans notre histoire. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur la dynamique dans laquelle s'est inscrit le Bitcoin et vraiment l'histoire de l'apparition du Bitcoin, je vous conseille d'aller voir notre vidéo justement qui a été faite sur ce sujet-là. Vous verrez qu'à travers cette vidéo, on a essayé de synthétiser vraiment l'historique de notre système monétaire et l'apparition de nos monnaies fiduciaires, etc. et la dynamique dans laquelle est apparu le Bitcoin en 2008, justement après la crise des subprimes, de ce pourquoi il a été créé, la vision qu'a eu Satoshi Nakamoto pour promouvoir un petit peu tout ça. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, comprendre un peu plus la dynamique dans laquelle la blockchain a été créée, le Bitcoin en général, etc., je vous conseille d'aller voir cette vidéo, ça vous donnera une meilleure ouverture d'esprit sur tout ça et je pense que vous comprendrez un peu plus ce qu'on vient de vous dire justement sur le côté décentralisation de la blockchain. Pour terminer cette vidéo, du coup, on va vous donner quelques applications de la blockchain. Alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des applications de la blockchain. Simplement, vous vous en donnez quelques-unes pour que vous puissiez avoir les idées un petit peu au clair là-dessus. Maintenant que vous avez compris du coup le fonctionnement un peu de la blockchain, de ses avantages que cette technologie peut représenter par rapport à ce qui existe déjà actuellement, on va vous donner du coup quelques applications de la blockchain dans le monde de demain. Pour éviter justement par exemple la falsification des diplômes et prouver l'authenticité de ces derniers, il y a déjà par exemple MIT qui a commencé à utiliser le fonctionnement de la blockchain pour certifier les diplômes de ses étudiants. Ainsi, pour un recruteur qui souhaite embaucher une nouvelle recrue, il peut directement contrôler sur la blockchain l'historique des diplômes et vérifier si ce dernier a bien été obtenu par l'étudiant ou pas. Une autre application de la blockchain, c'est dans le domaine alimentaire. Il faut savoir aujourd'hui que Carrefour a déjà lancé une blockchain destinée à prouver aux consommateurs la qualité des produits qui sont commercialisés. A l'aide clairement d'un QR code particulier, il y a tout le monde qui peut contrôler en temps réel l'historique de l'aliment qui l'intéresse et vérifier si ce dernier a bien été produit avec des conditions prévues par l'entreprise. Pour le moment, ça c'est encore applicable uniquement aux poulets d'Auvergne. On vous mettra un lien dans la description pour que vous puissiez avoir la source. Mais il est totalement envisageable que ceci s'ouvre à d'autres denrées alimentaires dans les années à venir, que ce soit dans le bio, etc. Petite anecdote, on est deux à travailler sur cette chaîne. Mon collègue, lui, il est plus basé dans le domaine de l'informatique. Et moi, c'est plutôt dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur là-dedans. Donc, le domaine alimentaire, ça me connaît quand même particulièrement bien. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, les débouchés de la blockchain en général, c'est vraiment très intéressant. On a fait d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet-là. Regardez notre vidéo sur les smart contracts. Vous apprendrez énormément de points pour ceux qui vraiment débutent dans le domaine des cryptomonnaies. Les smart contracts, c'est vraiment quelque chose qui risque de bouleverser le monde qu'on connaît aujourd'hui. Donc, clairement, il y a des débouchés énormes, notamment dans le domaine alimentaire. C'est là où je voulais en venir. Donc, pour les personnes aujourd'hui qui souhaitent plus loin, nous, on vous conseille d'aller voir nos précédentes vidéos, que ce soit sur les smart contracts, sur l'investissement en général sur les cryptomonnaies. S'il y a des plateformes que vous ne savez pas encore comment utiliser, comment débuter dans les cryptomonnaies. On a fait également un tutoriel complet sur comment débuter dans les cryptomonnaies, comment gagner de l'argent dans les cryptomonnaies, comment investir votre argent, etc. Donc, n'hésitez pas du coup à aller les voir si vous souhaitez en savoir plus. Si vous avez des questions particulières ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite sur cette chaîne, n'hésitez pas non plus à nous le dire. Et puis, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre au sein d'une même vidéo. Pour l'instant, les retours que vous nous faites, ça nous fait super plaisir. Donc, continuez comme ça. Sur ce, laissez un pouce bleu, commentez, partagez la vidéo autour de vous. Aidez-nous à nous faire connaître et améliorer notre contenu. On est vraiment dans une dynamique positive, tout comme vous. Donc, on essaie de progresser au jour le jour. Et pour l'instant, on se rend compte que ce qu'on essaie de créer à travers cette chaîne, ça semble vous plaire. Donc, n'hésitez pas, du coup, à nous faire un retour sur tout ça. Ça nous fera super plaisir. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501